Et salut tout le monde, ici Mimacorant, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà tourné, mais qu'elle a foiré pour être mise hier, du coup je la retourne le lendemain, alors je suis vraiment vraiment désolé pour le manque de vidéo hier, normalement il y aurait dû avoir une vidéo, mais je sais pas ce qu'il s'est passé, la programmation n'a pas fonctionné, et puis bien sûr la vidéo a été introuvable, donc je dois tout à commencer, donc cette vidéo va porter simplement sur l'émessor barbarus, alors qu'est ce qui a changé, bah c'est simplement l'ADC que j'ai changé, donc c'est une boîtie qui est à toute simple, comme celle des Nico Barindis, donc elles ont beaucoup beaucoup plus de place dans cet ADC, et moi ça me facilite grandement les choses, parce que cet ADC fait exactement la taille du nid en dessous, et comme l'émessor adore tout particulièrement les coins extrêmement sombres, etc., donc ce nid là, le nid en dessous là maintenant doit être vraiment bien blindé de fourmis, et ça va permettre aussi à grandir encore leur espace de vie, donc ça va insister encore la reine à pondre encore plus, alors qu'elle était déjà bien partie, comme vous pouvez le voir. Et encore là, ce que vous avez vu, c'est juste la première salle, donc la salle du dessus, qui était autrefois l'aire de récolte de celui-là, que j'ai rebouché avec une vitre, afin de la transformer en salle pour agrandir encore plus l'espace disponible. Donc les fourmis se sont plutôt bien acclimatés assez rapidement à cette nouvelle aire de chasse, je leur ai mis quelques graines pour les faire découvrir un peu l'aire de chasse, donc c'était surtout des graines de tournesol, comme ici, et on peut voir qu'elles ont déjà commencé à faire un petit dépôt dans le coin là-bas. Donc je ne veux pas chercher à faire bien compliqué niveau déco, j'ai simplement coulé une semelle de plâtre, et puis j'ai attendu que ça sèche, et puis voilà. Bon, après je voulais peut-être rajouter peut-être une ou deux branches, voire deux ou trois cailloux, histoire de décorer légèrement, éviter que ce soit ultra lisse, mais après réflexion, j'ai préféré laisser comme ça, au moins pour nettoyer, ce sera beaucoup plus simple, ça m'hésitera de déplacer tout le décor à chaque fois. Donc là on peut observer un petit major, un petit gros plutôt. Donc toujours un abreuvoir, même si les messors ont quand même une humidité de 50% à la surface d'unis, on peut quand même leur offrir un petit abreuvoir, comme vous pouvez le voir, il est grandement apprécié. Donc ça, ça leur aide à faire leur pain à fourmis. Donc moi, un abreuvoir comme ça, avec la colonie que j'ai, tient à peu près 3-4 jours, donc tous les 3-4 jours, je suis obligé de le re-remplir. Donc pour le moment, je n'ai pas encore eu de sexuée avec cette colonie-là, donc bon, après, je pense que je n'en aurai pas avant 2-3 ans, mais parce que c'est juste une petite colonie qui n'a que 2 ans pour le moment. Oui, à peu près 2 ans, oui. Donc ça peut se faire, mais peut-être pas, c'est pas sûr. Selon aussi l'apport en protéines que je vais leur offrir. Donc moi, je vais essayer de faire en sorte d'en avoir un petit peu. Ça fera toujours plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde et encore désolé pour hier pour l'absence de vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada